J'espère que tu vas bien derrière ton écran car nous sur le toposcope il faut dire qu'on se porte plutôt bien et on essaye surtout de travailler un maximum sur des nouveaux formats qui vont arriver prochainement, des grosses surprises IRL où vous verrez peut-être nos têtes et des concours gigantesques qu'on vous proposera aux 500 000 abonnés. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui comme d'habitude, je vais kiffer un peu sur cette vidéo en te parlant de quelque chose qui me plaît beaucoup et ces choses ce sont des faits historiques incroyables qui vont te faire perdre la perception du temps tant ils vont te paraître éloignés les uns des autres alors qu'en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Je vais de plus en plus tenter de creuser mes explications à chaque vidéo surtout sur ce genre de sujet alors même si ça peut te paraître un peu long ça a surtout pour but de t'en apprendre un peu plus à chaque vidéo et de te faire mûrir que tu sois adulte ou adolescent et j'espère vraiment que ce genre de format, ce genre de petites idées vont vous faire plaisir si c'est le cas, venez me le dire en commentaire à la fin de la vidéo ça fait toujours kiffer ça me fera super plaisir. Pour que vous puissiez comprendre la vidéo en fait les amis je vais à chaque fois parler de deux dates historiques qui à première vue n'ont vraiment aucun rapport alors qu'en réalité celle-ci met en cause la dite théorie de la synchronicité. Cette théorie prétend que chaque événement historique est relié à un autre par différents biais qu'il soit naturel, logique ou tout simplement car selon eux c'est le destin qui l'a décidé. Cette théorie comme beaucoup d'autres n'a jamais été vérifiée à 100% car c'est scientifiquement impossible mais n'empêche que ça reste pour moi l'une des seules façons plausibles de vous expliquer et pourquoi deux événements historiques vont aller ensemble dans cette vidéo. Donc poteau installe-toi bien confortablement car c'est parti pour cette vidéo. Numéro 1 Si vous vous posiez encore la question, l'arbre le plus vieux du monde est bien le pin bristlecone. On l'y trouve généralement dans les forêts chaudes de Californie et il a connu toutes les époques du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale et bien plus encore. Il y a encore quelques années on estimait environ 4000 ans le plus vieil arbre de cette catégorie mais récemment il se trouve qu'on a découvert un autre spécimen datant de plus de 5000 années soit 3000 avant Jésus-Christ. Ça fait qu'il est vraiment très très vieux et qu'à titre de comparaison les mammouths eux ont disparu il y a 4000 ans selon des estimations donc l'arbre est apparu bien avant le mammouth. Numéro 2 Si les développeurs de jeux comme Electronic Arts ou Ubisoft vous paraissent vieux quand vous repensez au premier FIFA ou à Rayman sachez qu'ils sont en réalité très très jeunes comparé à son homologue japonais Nintendo. En effet l'entreprise japonaise est certainement entreprise du jeu la plus vieille au monde et était fondée le 23 septembre 1889. Elle n'a pas commencé par le jeu vidéo évidemment car ça n'existait tout simplement pas mais bien par un jeu de cartes qui était nommé Anafuda. Il y a 128 ans lors de sa création il se passait beaucoup d'autres choses comme par exemple la tour Eiffel qui est en pleine construction ou encore bien le criminel anglais Jack Léventreur qui terrorisait le monde entier et qui sévissait encore. Alors maintenant vous vous rendez compte que Nintendo est vraiment très très vieux si on se réfère aux événements cités précédemment. Numéro 3 Si je vous demande quel est le plus facile à construire entre un train et un vélo votre réponse va être évidente et pourtant à l'époque le premier train est apparu bien avant la première bicyclette de l'histoire aussi fou que cela puisse paraître. Que vous soyez encore à l'école ou pas vous vous souvenez sûrement des photos des premiers trains à vapeur et des vieilles voitures ou bicyclette dans vos manuels d'histoire géographie. Dans tous les cas il s'agissait de photos en noir et blanc et ça prouve à quel point le vélo est une invention ancienne enfin il faut quand même préciser que le train à vapeur est encore plus vieux que lui. En effet le premier vélo ou bicyclette est apparu en 1818 ce qui est déjà vieux mais c'est encore plus surprenant quand on se rend compte que le premier train de notre existence a été mis sur les rails 21 ans avant soit en 1797. Numéro 4 Attention tu vas être très surpris Si je te parle du pays de l'Italie tu dis sûrement qu'il a des millénaires ou encore bien des siècles d'existence sauf qu'avant c'était l'empire romain et j'en passe. Le pays de la république d'Italie lui n'est apparu sur la carte avec ce nom qu'en 1891. Alors oui c'est vrai qu'à l'échelle d'une vie humaine c'est assez lointain mais en réalité c'était quand même il y a moins de 200 ans et ça faut bien se le mettre dans la tête. Du coup on va changer un petit peu mais si je te parle de la première version du Coca-Cola classique tu te dis sûrement que c'est récent que ça peut être une trentaine une quarantaine d'années tout au plus et bien encore une fois tu viens de te tromper. Car c'est en 1922 1923 que le Coca-Cola est envoyé aux quatre coins du monde et qu'il se fait connaître soit 31 ans après l'apparition de la république d'Italie sur les cartes du monde. Numéro 5 Pour faire court l'entreprise Apple qui produit l'iPhone vous paraît vraiment très récente du début des années 2000 pour certains alors qu'elle est en réalité beaucoup plus ancienne que ça. Pour être précis elle a été créée dans le fameux garage en 1977 bref on connaît l'histoire l'année où disparaissait le grand Charlie Chaplin par ailleurs. Voilà encore un exemple de synchronicité comme je vous le disais au début de la vidéo qui veut prouver que ces deux éléments sont liés par l'histoire d'une quelconque manière. Numéro 6 Je vais encore t'évoquer un peu d'histoire pure et dure que t'as peut-être dû apprendre au lycée, au collège, à l'école en te parlant de Hitler, Staline ou encore bien Trotsky l'homme qui a mené la révolution russe de octobre 1917. Bien que ces hommes auxquels viennent s'ajouter Sigmund Freud paraissent bien éloignés les uns des autres par leurs idées ou parfois leur nationalité, une chose juste incroyable et tous ces personnages n'est pas des moindres. En effet, un an avant le début de la première guerre mondiale, Hitler, Staline, Freud et Trotsky vivaient tous au même endroit en 1913 c'est-à-dire dans la ville autrichienne de Vienne. Ils se croisaient régulièrement pour certains car par exemple, Trotsky et Hitler fréquentaient le même café chaque jour. C'est juste incroyable de penser qu'ils se voyaient régulièrement un an avant de se faire à la guerre et de s'entretuer, c'est juste incroyable. Numéro 7 C'est le dernier numéro de la vidéo poteau, alors j'en profite deux secondes pour te demander de mettre un gros pouce bleu si t'es encore là et surtout si la vidéo t'as plus et bref là on va parler de deux événements et de deux personnages très éloignés mais vous allez vite comprendre si vous suivez ce que je dis. Cléopâtre a régné de 69 à 30 avant Jésus-Christ en Egypte et la plus grande pyramide du pays est celle de Gizet. Elle a été construite 2470 ans avant sa prise de pouvoir. La construction de la pyramide et le début de son règne sont donc séparés de 2470 ans alors que ces deux événements font partie de la même époque historique. Vous me suivez ? Et bien maintenant prenons un autre événement historique de l'ère moderne de notre ère à nous et calculons les années qui le séparent de la prise de pouvoir de notre reine. Je vais choisir la date du 20 juillet 1969 qui correspond au jour où Armstrong, Buzz Aldrin et Collins ont marché sur la lune et ont été les premiers hommes à le faire. Cette date, bien qu'il y ait beaucoup de choses que tu ne l'aies pas vécu toi qui m'écoutes, nous paraît à tous très proche comparé à la construction des premières pyramides égyptiennes. Et bien maintenant concentre toi et écoute ce que je vais te dire. Aussi fou que cela puisse paraître, la date de la prise de pouvoir de Cléopâtre est plus proche de l'année 2017 et donc de tous les événements qui se sont déroulés ces 30 ou 40 dernières années que de la construction des pyramides dans l'époque historique où elle vivait. Pour résumer, Cléopâtre est plus proche d'événements de notre époque comme par exemple la coupe du monde 98 si je veux donner un exemple dont elle ne fait absolument pas partie que de marqueur temporel de son époque dont elle est la figure principale. Plutôt bizarre non ? Voilà voilà potos, je me suis donné vraiment à fond pour cette vidéo et j'ai essayé de t'en apprendre un peu plus. Donc j'espère que ça t'aura plu et si c'est le cas, n'oublie pas le pouce bleu des familles et l'abonnement avec la petite cloche. Et nous on se donne rendez-vous demain même endroit aimer pour une nouvelle vidéo, faites tourner moi à tous tes potes, ciao ciao !